Je suis habitante du quartier depuis 40 ans, donc soucieuse de bien-être des gens, de locataires. Je suis là aujourd'hui pour continuer le projet. Ce projet-là, j'ai proposé à Fanny, qui était coordonnatrice avant. Je trouvais qu'il n'y avait pas de projet pour personne âgée. Et puis qu'on a la chance d'avoir de diversité culturelle. Je me suis dit que c'est une bonne chose pour se rencontrer ensemble, faire quelque chose ensemble. Donc il y en avait 15 bacs, où chaque personne pouvait planter ses mecs qu'elle voulait. Il y en avait un bac à la communauté, c'est-à-dire qu'on a plusieurs personnes qui peuvent travailler là-dedans. Et puis on a réalisé un petit projet qui est très enrichissant pour tout le monde. Parce que pas seulement c'est important pour nous, mais pour toutes les personnes qui habitent à Où et qui veillent sur le jardin. J'ai vu ici depuis à peu près 6 ans. J'étais intéressée par le projet parce qu'il permettait aux habitants de se réunir, de se voir, de travailler ensemble, de faire des projets, des sorties. Donc c'est comme ça que je suis arrivée au Jardin de l'Amitié. Et donc j'ai demandé un bac et je plante des choses dedans. Et puis on peut récolter ses fruits aussi. Et en même temps, ça nous permet de partager parfois des repas, parfois des sorties. On se réunit régulièrement. Et puis on se voit, on s'aide les uns les autres pour les bacs. On dit que les gens qui participent sont des gens, des fois, lacs et noirs, qui voulaient faire des cendres pour qu'ils assemblent, qu'ils fassent quelque chose de positif. Il y en a des jeunes. Comme vous voyez, il y en a Homme aussi qui est là. Il y en a un peu de tout. Donc nous autres, on a envie d'avoir mélangé culture et en même temps l'âge aussi qui a été important pour nous tous. Et en même temps au niveau social aussi. On est différents au niveau social aussi.